Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et comme promis, ouverture de porte sur mon KVK, Baba, Godfather, Bunny. Les plus gros sont là pour s'affronter. Des events aussi en cascade mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay. Vous y retrouvez tous les joueurs de tous les royaumes où presque ils sont tous représentés. Vous pouvez représenter, vous pouvez venir voir les screens de toutes les vidéos également. Et bien plus d'infos encore. Les amis, regardons tout de suite la suite des events que je vous ai déjà montré hier au niveau de la Taverne Les Andères. Les tests qu'on a fait, c'est la fin de Beaux-Arts, Poterie Précieuse, premier collectionneur. Foncez, finissez, allez chercher. Ce qui vous manque, n'oubliez pas, c'est le moment de plier le store. Alors, si ce n'est pas encore fait, le store, il est où ? Le store, il est là. Donc finissez de prendre tout ce qui vous intéresse dans ce store. Alors, vous voyez, moi, je n'ai plus assez de points pour grand-chose. Donc, je me focalise sur les items de craft. Enfin, je me focalise, j'en ai pris un. Sinon, je peux toujours aller chercher des sculptures, des décorations de ville. La Taverne Légendaire avec la grosse question, est-ce que c'est plus rentable que Désir du Coeur ? Vous l'avez vu hier, je vous ai fait un tirage à 10 de chaque et c'était exactement pareil. Les deux me paraissent quand même éclatés, mais aujourd'hui, je vais faire un petit 10 en Désir du Coeur. Allez, un petit tirage à 10, on va voir si j'ai de la chance ou pas. On se vendredi, non. Ah si, Nabucodonosor, j'ai eu 10 sculptures. Je me retrouve à 12 sculptures pour un tirage, dont 11 de Nabucodonosor second. Nabucodonosor est très solide en tant qu'arché. Peut-être moins que Boadissé ou Henri 5, mais on va voir ce que ça va donner. Alors Boadissé version 2, évidemment, plus grand gouverneur, champion de l'Olympe, cérémonie de Caruac. Rien de particulier à part ça. Vous voyez, j'ai eu tellement de chance sur mon tirage que j'hésite à claquer un deuxième tirage à 10. Mais non, parce qu'à mon avis, l'élite me mettrait une bonne petite 40. On passe donc à présent immédiatement à mon KVK. Les portes, alors je ne vais pas vous spoiler, puisque je vous ai fait un petit record avant, les portes de niveau 4 ont ouvert. Alors vous le voyez, nous on est tranquille sur notre territoire, en Zarath. On n'a pas de combat, puisque c'est avec le 15-56 avec qui on est allié. Pareil au sud, pas de combat, puisque on est également avec nos alliés. Ça nous permet d'aller chercher l'effort et de faire les quêtes. D'ailleurs, ne faites pas la même bêtise que moi. Les jours où vous avez des portes qui ouvrent, des bastions qui ouvrent, enfin des portes ouvrent, n'allez pas faire les quêtes dans la journée sur un bastion non légendaire, épique, alors que vous allez pouvoir voir les légendaires après. Pourquoi vous allez me dire, mais c'est la même chose, potes à toutes, je vous raconte n'importe quoi. Effectivement, je vous raconte n'importe quoi, mais regardez, si je clique sur les infos, ici, un niveau, c'est 2%. Alors que si vous allez sur un bastion épique, je vais vous montrer par exemple, Jeanne. Allez, info, ce n'est que 1,5%. Donc, il vaut mieux aller chercher les bastions épiques, sachant que le ratio est quasi le même, surtout au début. Donc, ne faites pas la même erreur que moi aujourd'hui. Évidemment, je ne l'ai pas fait, mais c'est hier que j'ai fait cette erreur. Heureusement, Ves me l'a dit, ce qui fait que je n'ai pas claqué toutes mes quêtes. Merci à toi, Kevin. Merci à toi, Vesviper, qui veille sur les chiffres. Regardez donc tout de suite, je vous ai fait un petit record de l'ouverture des portes. Du côté du 1556, qui sont tout simplement énormissibles. Regardons ce qui s'est passé au moment de l'ouverture des portes. Alors, on se retrouve quelques minutes après l'ouverture des portes. Je n'ai pas fait le record immédiatement à l'ouverture, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à part les populations et la masse devant la porte à vous montrer. On regarde tout de suite. Là, je cherchais la zone de fight, puisque je ne la voyais pas. C'est normal, regardez. J'avais sélectionné Bastion, comme un idiot, au lieu de sélectionner le territoire. Alors, au début, je me suis dit, c'est mon client Rise qui bug, parce que parfois ça bug. Et là, je me suis dit, ah non, c'est mon cerveau qui bug. Et donc, regardez, on le voit. Le 2100 n'est pas sorti du côté du 1556, malheureusement. Et le 1556 se retrouve tout simplement à la porte, tout seul, sans amis à attendre. Et donc, c'était prévisible, mais le 2100 qui fanfaronnait quand même, qui disait, oui, on va vous rouler dessus, on va vous péter les genoux au 1556. Bon, en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite qu'ils vont leur péter les genoux. Là, pour le moment, il ne se passerait. Alors, ce n'est pas le 2100, je vous dis une bêtise. En face du 1556, laissez-moi vérifier en même temps que je vous parle. Si, si, c'est l'épige, c'est bien de 2100. Donc, de l'autre côté, en revanche, du fight en Weiji, puisque le 2244, voilà, le 2244 qui se trouve en zone Weiji, se trouve en face de leurs alliés en Villa Villa. Et là, ce n'est pas la même histoire, parce qu'on se retrouve avec deux royaumes d'un niveau très, très proche. Donc, sur ce côté-là, ça va fight en Weiji. Le 1446, évidemment, ne va rien laisser passer. Regardez le nombre de joueurs présents. C'est tout simplement énormissime. Les mecs sont des terres. Regardez bien, en plus, les duos, ça m'a surpris. Les duos utilisés sont vraiment surprenants. Tant du côté du 2244 que du côté du 2446. Regardez là, déjà, il y a pas mal de monde. Alors, on a vu plus nombreux. Mais, vous allez le voir, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de Scipions. Je ne m'attendais pas à voir Scipions autant jouer. Alors, j'ai dit 2246, mais non. C'est le 1446, évidemment, vous m'aurez corrigé. Donc, je ne m'attendais pas à voir autant de Scipions. On voit des Nevsky, on voit des Nabucodonosor. Mais, regardez, on voit beaucoup moins de Gwan et beaucoup plus de Scipions. C'est vraiment ça qui m'a surpris. Et pourtant, Scipions, je vous l'ai dit, il est bon, mais il n'est pas oufissime non plus. Il est sympa sans être une dinguerie. Et pourtant, il est très, très joué. Donc, on le voit là, à ce moment, on est une demi-heure, si je ne dis pas de bêtises. Une demi-heure, une heure après l'ouverture des portes. On est sur les zones de fight, j'irais bien une heure. On est sur des zones de fight, ça tient. Il n'y a qu'une seule grosse zone de fight. Là, c'est une beaucoup plus petite zone où ça essaye d'avancer. Le KVK va en partie se jouer là. Si le 2244 n'arrive pas à contenir le 1446, eh bien, ça sera une première victoire pour nous. Mais on va voir ce que ça donne parce que c'est loin d'être gagné. Au sud, le 1446, évidemment, n'a pas été se friter contre le 1254 de Baba et Shizgu. Parce que là, ça n'aurait pas été la même. Mais regardez donc, au niveau des troupes, on a du beau fight quand même. Là, c'est encore une fois différent. Il y a beaucoup moins de monde. Mais on a beaucoup moins de Sipion sur cette zone-là. On retrouve les quelques binômes classiques. On retrouve du Guan, du Nabu, du Saladin et du Xianyu. Mais de l'autre côté, là où c'était en masse, franchement, vous voyez, regardez, là, si on s'écarte un petit peu, on retrouve ma Sipion. Regardez, Sipion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en compte 7 là, rien qu'à l'œil. 8. Et on a partout. Ça m'a vraiment extrêmement surpris. Dites-moi dans les commentaires sur votre royaume, sur votre KVK. Si Sipion est massivement joué en open field, il reste bon. On s'entende bien. Mais je ne pensais pas qu'il allait être autant adopté par tous les joueurs. Franchement, ça a été une belle surprise. Et c'est toujours intéressant de suivre les KVK, voir ce qu'utilisent les gros royaumes impériums. Parce que là, on est sur du fight de royaumes impériums. Parce que les mecs ont tous les commandants, pratiquement. Donc, s'ils utilisent Sipion version 2, c'est qu'ils considèrent qu'il est excellent. On a vu les rapports. Je les avais montrés. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Mais ça reste solide, sans être exceptionnel. Encore une fois, moi, Xian Yu aurait ma préférence en open field. Évidemment, il faut bien sortir 5 troupes. Donc, je sortirais Xian Yu et Sipion, s'ils étaient au max. Mais je ne sais pas si je sortirais un Sipion ou un Guan. Je ne sais pas. Après, on peut mixer les deux. Un Sipion, Guan. Mais est-ce que je mettrais Sipion en premier ou Guan en premier ? Je ne sais pas. Guan en premier, forcément. Je dis une bêtise avec son skill. Mais avec Alexandre, par exemple, je ne sais pas lequel des deux. Je switcherais en premier. Bref, en tout cas, on le voit. C'est très, très serré sur cette première zone. Deuxième zone de combat, là. On est au sud. Une deuxième jointure beaucoup moins impressionnante. Beaucoup moins grosse. Mobilisation sur ce côté-là. Je pense qu'on devrait dominer ce côté en bas à gauche. On verra si, quand on va repasser à la situation actuelle, on est à peu près 12 heures après l'ouverture des portes. 13 heures. 13-14 heures après l'ouverture des portes. On va tout de suite aller voir qui a pris le dessus. Si la nuit a permis à un des deux camps de se démarquer. Du coup, on retourne tout de suite en direct. Et regardons ce qui se passe. Alors, au niveau du 15-56, zéro surprise. Le 15-56 est tout seul. Leurs adversaires ne sont pas sortis. En clarence, ils ont préféré fuir le 2100 et aller de l'autre côté tranquillement. Et se préparer pour aller affronter en zone Brookton à plusieurs ce monstre qu'est le 15-56. En zone Weiji, regardez donc, Villa, Villa, la jointure. Est-ce que nos alliés du 1446 ont réussi à faire le job et avancer ? Eh bien, non. Regardez, ils se sont fait repousser. Ça doit brûler. Alors, ils ont mis des forteresses pour repousser. Mais ça brûle, malheureusement. Le 1446, alors là, on est à toute heure. On est tôt le matin. Mais il y a du monde. Malheureusement, le 1446 est en train de se faire repousser. Notre allié, le 2244, mais il est énorme, le 2244. Ce n'est pas étonnant. Est en train de se faire repousser. Ces forteresses brûlent. Ça brûle de tous les côtés. Si on regarde, là aussi, à mon avis, ça brûle. Malheureusement, ils vont se faire enfermer. Et on va devoir aller aider à les libérer. Si on veut qu'ils puissent sortir de Skaveka au sud. Donc, ils ne sont pas du tout sortis. Alors, le 1254, amis des forteresses. Mais franchement, ça ne sert à rien. C'est pour ne pas se faire surprendre. Ils sont détentes. Personne ne va venir rusher. Enfin, le 1446 ne va pas rusher. Le 1254, regardons de l'autre côté, là où on est en vrai 1 vs 1. Regardez, on se croirait soit sur le 1093 avec nos amis de Rise of Fortress. Le 1093, des spécialistes de la forteresse. Ou avec Diego sur le 1412. Regardez combien on en compte. Alors, eux, ils en avaient plus de 30. Regardez sur cette jointure-là combien on a de forteresses alignées. Alors, elles ne sont pas toutes du même côté. Si je ne dis pas de bêtises, elles ne sont pas toutes sur le même territoire. Ah si, si, elles y sont toutes. J'avais du mal d'avoir la frontière. La porte est là. Ah non, non. Ils en ont aligné aussi de l'autre côté. Je ne sais pas à quoi ça sert d'en avoir aligné de l'autre côté. Mais ce n'est pas grave. Il y en a quand même beaucoup là d'affichés. Regardons. Donc, ils sont quand même bien bloqués. Là, c'est un mur. Non, non. On est vraiment sur la zone de jointure. On a un beau mur de forteresse. Mais est-ce que ça brûle ? Est-ce que nos alliés sont en train de le perdre ? Ouais, nos alliés, malheureusement, sont en train de perdre du territoire. Le violet des OM28 est en train d'avancer. Est-ce que ces forteresses la brûlent ? Est-ce que ça brûle ? Non. Là, ça tient. Est-ce que ça rame quand même ? Je trouve que même sur mon iPad Pro, ça ne rame pas du tout. Depuis la dernière mise à jour, je trouve que ça brûle pas mal. Et regardez, là, on a le pont de la rivière Kwai pour les plus anciens d'entre vous. Ce mythique film. Le pont de la rivière Kwai, là, les mecs se regardent des deux côtés. Personne n'attaque. Tout le monde est sur son territoire. Ça, c'est drôle que la jointure de territoire soit pile au niveau d'un pont. Là, pour ce fight, ça doit être un bordel de ouf. Surtout avec les zones. Est-ce que ça brûle plus au nord ? Ça a l'air de tenir, quand même. Ça, c'est du lourd, comme j'allais le dire. Quand vous voyez ce thème de ville, c'est du très, très lourd, là. Est-ce que ça brûle ? Non, les flags ne brûlent plus de ce côté-là. La forteresse, ici, elle brûle en revanche. La forteresse au-dessus des heights, elle brûle aussi. C'est tendu, hein. C'est tendu. Rien n'est fait sur ce territoire-là. Ça tient, je dirais. On n'est pas en train de perdre, finalement. Ça tient. C'est plutôt équilibré. Ils sont quand même passés, hein. Ici, ils ont trouvé une petite fuite pour passer et aller enfermer. Mais leur drapeau brûle. Franchement, très, très intéressant. Il va falloir suivre, même si je pense qu'on perd également sur ce côté-là. Vu le nombre de forteresses qui ne sont pas les nôtres, les violets, enfin, qui sont les nôtres, les violets sont quand même confiants. Donc, on a un nouveau challenger au concours du Rise of Forteresses. Nos amis, notamment les IM, alors que je ne vous dise pas de bêtises, sur le numéro de Royaume, c'est bien le 1148, le 1148, qui rejoint la grande famille du 1093 et de notre ami Diego du 1412. On en a combien ? De 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bon, 30, c'est petit joueur. Le 14, 12 est monté à plus de 50. Mais c'est pas mal. On salue l'effort de Rise of Forteresses. On va voir ce que ça donne. Je vous ferai la suite, bien évidemment, dès lundi, parce que lundi, ça sera décidé, l'un des deux royaumes aura peut-être pris l'avantage. L'enjeu pour le 1148 est de conserver l'accès à cette porte de niveau 6. Bien évidemment, sachant que quand il sera là, on pourra, puis sa porte, la porte de niveau 5 aussi, qui est ici, pour pouvoir aller dans la zone intermédiaire, même si en zone de 5, Betafo, il se ferait rouler dessus. Là, il n'a pas beaucoup de chance d'aller faire quelque chose en Betafo pour le moment tout seul, puisqu'il serait seul contre deux royaumes, dont le 1254. Donc, ça serait très, très tendu pour lui. Regardons un autre KVK, les amis. Et là, je ne comprends rien et je suis preneur de votre explication, de vos explications. Le 1916, ce royaume de Draco, qui est parti. Alors, il n'est plus Imperium. Il est parti en conquête du désert. Alors, le conquête du désert, on m'a expliqué en long, en large, j'ai suivi, j'ai tout lu. Je connais les règles, je connais ce qui se passe, mais chaque fois que je le regarde, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne comprends rien. Ils sont à 9 jours, 6 heures, 31 minutes et 2 secondes. Donc, les portes de niveau 4 ont ouvert. On a donc les deux plus gros royaumes qui sont en zone feu, 1638 et 1916. En haut, à gauche. Eh bien, vous allez voir. Moi, je ne capte rien. On y va tout de suite. Et vous allez m'expliquer en commentaire ou sur le Discord, si vous êtes sur ce KVK, ce qui se passe. Parce que c'est le bordel. Donc, les portes sont ouvertes. Déjà, on voit en haut, ils n'ont pas pris toutes les portes. Allez savoir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris ce point de contrôle-là ? Les mecs ne veulent pas de gemmes. Pourtant, c'est toujours ça. C'est toujours bon à prendre. Les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, c'est la vie. Quand on prend une porte, alors là, ce n'est pas de bug de mon client. Quand on prend une porte, on ne peut pas poser de territoire dans la zone intermédiaire. Vous le voyez, il y a des troupes qui avancent. Elles vont, je ne sais où. On va essayer de suivre où elles vont. Elles doivent longer ici. Où vont ces troupes ? Je n'en sais rien. Regardez. Franchement, c'est n'importe quoi. Elles avancent. En plus, les mecs, regardez la distance qu'elles doivent parcourir. À mon avis, elles doivent se positionner soit autour d'un bâtiment, soit devant le camp adverse. On va regarder où vont ces troupes. Regardez la distance. Mais franchement, c'est n'importe quoi ce KVK. On doit faire des distances de malade pour aller frapper un pauvre gars et pour après revenir. Ils sont là. Ils sont en train de se barquer. Regardez où on est. On est super loin. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Ce KVK, j'espère ne jamais le faire. Donc, les mecs, ils se battent autour de la prise d'une forteresse du désert. Ils sont sur un bâtiment là. Franchement, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas quoi de vous dire. À part, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils utilisent ? Est-ce qu'on voit ici beaucoup de Sipions ? Sipions 1, 2, 3. Je compte 3 Sipions. Je compte autant de Xianyu. Un peu plus de Xianyu. Je compte 6 Xianyu. Je compte un peu plus de Guan également. Mais il y a quand même pas mal de Sipions. Il y a Martel qui s'est perdu. Lui, il s'est vraiment perdu avec son Kau-Kau. Il s'est fait péter la bouche. Et Bélissère, il est encore plus perdu. Mais quand vous avez tant de distance à parcourir, évidemment, la cavalerie sont les unités reines. Donc, les mecs se battent ici. Ils sont contents. Ils ont l'ouverture des portes. Ils viennent de se taper une mission de ouf pour arriver là. Vous avez vu la mission. Les mecs, à mon avis, marchent, allez, 5, 7, 10 minutes pour arriver sur cette zone de combat. Se faire péter la bouche parce que l'un des deux se fait forcément péter la bouche. Et rentrer chez eux, tranquillement. Ils sont pétés. Ils rentrent chez eux et ils remettent une huile pour venir. Franchement, ce Kameka, il a l'air totalement éclaté. C'est la deuxième fois que j'en suis un. Et franchement, je n'ai toujours pas envie de le faire. Alors, il y a les bâtiments qui peuvent être pris. Le colosse de la nature, ici, ne peut pas être pris. Mais il y en a un plus bas qui peut l'être. Celui-là, si je ne dis pas de bêtises, il peut être pris. Non, ce n'est pas celui-là. Il est où le bâtiment qui peut être pris ? Il est autour d'eux, de toute façon. Le bâtiment qui peut être pris, ils doivent se battre, à mon avis, pour. Voilà, il est là celui qui a été pris et qui n'est pas protégé. La forteresse du désert. Mais je ne comprends pas ce que les mecs aiment faire. Pourquoi ils s'inscrivent là-dessus alors qu'ils savent qu'ils vont marcher 10 minutes ? Moi, je fuirai vraiment, très rapidement. Ce Kameka, les amis, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes dessus. Mais je trouve celui-là, il est éclaté. Éclate-taxe au troisième sous-sol. Les amis, n'oubliez pas, quand vous verrez cette vidéo, si vous n'avez pas fini tous les events, notamment, ce n'est pas ça que je vais vous montrer, c'est les events de cérémonie de carrière et qu'il ne vous restera plus beaucoup de temps. Deux jours seulement, foncez les faire. C'est toujours des sculptures qui sont gratuites et qu'il faut prendre. Et au niveau des cumuls, si votre KVK s'est déclenché, la récompense de recharge, c'est le dernier jour. Donc, si vous avez un jour de bloqué, n'hésitez pas à mettre 15 balles si vous pouvez vous le permettre. Alors, on peut même couiller, mettre un petit 12 balles, à mettre 12 balles et ouvrir un coffre supplémentaire. C'est toujours très rentable. Et si vous me posez la question sur le pack des montagnes, vous l'avez vu, j'en ai acheté quelques-uns. Il est ultra intéressant. Si vous êtes en KVK, en KVK saison 4. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Et je vous dis à plus sur Rock.